Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Les dernières vidéos n'étaient pas des vidéos en direct et là c'est une vidéo en direct donc vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait trop du bien de faire une vidéo là tout de suite qui va être publiée dans l'heure sur Youtube. Donc c'est une vidéo in my mailbox, donc j'ai les livres que j'ai reçus pendant mon voyage à Paris c'était un petit peu des vacances, également les romans que j'ai reçus en partenariat et ceux que j'ai acheté à Paris, donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit précédemment puisqu'en fait il y a Karen, donc c'est Karen du Boudoir et Carlate qui est partie je crois que c'est à la Nouvelle Orléans pour une rencontre à un genre de salon du livre et elle a rencontré mon auteur Chouchoute et je la remercie, elle a pensé à moi. Donc elle a rencontré Jennifer Armentrout et elle m'a gentiment envoyé un autographe qu'elle avait demandé à l'auteur mais je crois que l'auteur n'avait pas très bien compris parce qu'elle a marqué C'est pour Noémie égale Jennifer Armentrout de France parce qu'en fait je tiens la page Jennifer Armentrout de France et c'est nié de l'auteur mais bon en tout cas c'est déjà très sympa, je suis vraiment très contente et je suis aussi contente de voir que c'est le même autographe que j'avais pour White Hot Kiss que j'avais acheté parce que je n'étais pas vraiment sûre que ce soit vraiment l'autographe de Jennifer Armentrout mais c'est bien le même donc je suis d'autant plus contente donc merci encore Karen. Ensuite c'est mon deuxième cadeau d'anniversaire d'une amie, en fait là actuellement elle est en Nouvelle-Zélande et du coup elle m'a envoyé des cadeaux et celui-ci est arrivé seulement cette semaine alors que le précédent c'était mon collier, vous savez, Oeuf de Dragon et là c'est encore un collier et cette fois c'est sur des romans donc c'est une trilogie que j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai acheté le box set il n'y a pas très longtemps donc je pense que je vous situe un petit peu à peu près surtout que je crois que maintenant vous pouvez aller voir aussi juste au-dessus de moi donc il s'agit d'un collier, hop, comme ça et en fait il y a un médaillon donc je vais vous faire un focus un médaillon en fait avec les trois symboles de la série Divergente donc vous avez le tome 1, je ne sais plus c'était quoi le symbole si c'était la flamme donc voilà ensuite le tome 2 je crois que c'était de l'eau mais je ne suis pas sûre et le tome 3 donc Insurgent avec l'arbre donc voilà, elle m'a envoyé ça du coup c'est très sympa maintenant j'ai deux colliers à l'effigie de romans donc c'est plutôt cool et ensuite je voulais vous présenter avant de vous présenter tous les romans que j'ai reçus ou achetés en fait c'est un guide que j'ai acheté ce matin parce que la semaine prochaine je pars avec une copine 3 jours à Londres et j'ai choisi ce petit guide qui s'appelle Lonely Planet Londres en quelques jours en fait il y a une carte de Londres et en fait c'est découpé soit en quartier soit en fonction de ce qu'on veut faire du shopping, de la gastronomie, les bars, etc. et c'est vraiment super bien et grâce à ce guide on a choisi en fait une auberge de jeunesse à côté du British Museum et en fait j'ai remarqué qu'on est vachement bien situé on est dans le quartier littéraire comme c'est par hasard vous voyez bien et voilà j'ai vraiment très hâte d'y aller je pense qu'on y va du coup on part le mardi on revient le vendredi donc on aura vraiment deux jours complets à Londres mais voilà j'ai vraiment très hâte de me replonger un petit peu dans la culture anglaise et je pense que je vous ferai peut-être un vlog à ce moment là maintenant on s'attaque donc au roman que j'ai acheté à Paris et passer à Paris c'était incroyable pour moi de passer chez Gilbert Joseph parce que voilà j'en entends tellement parler ces livres d'occasion donc je me suis dit peut-être que j'allais faire de bonnes affaires au final j'ai fait une seule bonne affaire j'ai acheté un livre d'occasion et j'ai acheté un livre plein tarif donc le livre d'occasion il s'agit de Jumelle de Saskia Sarginson donc Justine sur son Instagram elle vous a mis elle est là en grand format et moi je l'ai en petit format donc ça faisait la maman et le bébé mais voilà je trouve que c'est vachement intéressant l'histoire de deux jumelles qui se sont séparées et qui se retrouvent et en fait il va y avoir toute une histoire autour de ça et j'ai vraiment très hâte je pense que ma mère pourra lire aussi donc comme ça ça fait une pierre du coup et au lieu de 7 euros je l'ai payé la moitié prix donc voilà ensuite le roman plein tarif donc j'ai acheté le tome 3 qui conclut la trilogie le conte des royaumes donc c'est beauté de Sarah Pinborough mais la couverture est encore une fois très très jolie je crois que là c'est sur la Belle au bois dormant il me semble et comme Justine a fait son mémoire sur les contes de fées enfin les contes de fées, les contes en général je ne sais plus ce que tu m'as dit s'il fallait que je le lise après Poison ou après Charm je ne sais plus bon en tout cas je lirai sûrement je lirai Poison il est déjà lu je lirai Charm et sûrement Beauté à la fin mais en tout cas la couverture est toujours très jolie franchement Milady a vraiment carsonné pour 12,90€ nous sortir un hardback et avec toujours des superbes illustrations voilà des illustrations toujours vraiment très très jolies voilà vraiment pour 12,90€ je leur dis chapeau parce que c'est vraiment un ouvrage de qualité et ensuite à Paris donc là c'est une petite dédicace à Marvin de Forbidden Book voilà c'est une librairie que je ne connaissais pas à part dans Alan Jofranquist que j'ai lu tout le monde en parlait souvent je crois qu'il y a des beaux qui sont allés quand il y avait le salon du livre de Montreuil et je me pose la question qu'est-ce qu'était vraiment cette librairie et j'y suis allée donc il s'agit de la librairie Shakespeare & Co donc située dans le quartier Cité Saint-Michel et c'est vraiment une superbe librairie c'est pas du tout moderne c'est resté dans son jus on va dire ça c'est assez les étagères sont très hautes les couloirs sont très étroits au moment d'escalier ça grince j'ai même fait tomber un roman parce qu'il fallait que j'aille le chercher tout en haut il m'est tombé sur la tête d'ailleurs c'était un gros truc ça m'a fait assez mal et voilà c'est vraiment très sympa il y a des banquettes il y a un piano il y a des gens qui peuvent jouer du piano c'est vraiment très très typique et je vous la conseille c'est une librairie américaine et donc j'y suis allée ils m'ont donné ce petit marque-page parce que j'ai fait un achat forcément et mon achat donc j'en ai cité entre deux romans et bon les prix ne sont quand même pas donnés là je l'ai eu pour 11 euros alors que sur de beaux dépositoris voilà c'est un petit peu moins cher mais je l'ai pris quand même sur les conseils de Lucie qui l'avait lu et qui l'avait quand même assez aimé il s'agit de Out of Control de Sarah Alderson je ne suis pas trop fan de la couverture mais bon c'est pas grave et en fait je saurais toute ma vie que je l'ai acheté chez Vexper and Company parce qu'en fait ils m'ont mis le petit tampon donc voilà je suis vraiment très contente j'ai très hâte de lire Sarah Alderson je l'avais découvert avec Hunting Lila et Lozing Lila que j'avais beaucoup aimé j'aime pas mal cet auteur mais là je crois que c'est un thriller young adult donc je verrai ça ensuite côté partenariat donc j'ai reçu La danse des ombres de Yelena Black donc c'est paru chez Pocket Jeunesse donc peut-être que vous avez vu dans le vlog je l'avais trouvé donc à l'Opéra Garnier parce qu'en fait ça parle de la danse classique ils ont conservé la couverture originale que je trouve juste mais magnifique elle est vraiment super jolie j'ai très hâte de lire malgré les avis plutôt négatifs sur Goodreads mais je me ferai ma propre opinion on verra bien ensuite j'ai profité donc de l'offre que Justine avait mis sur sa chaîne Youtube donc c'était moins 10% sur ce book dépository avec le code feriju je ne sais pas s'il est encore disponible en fait elle avait fait toute une liste de romans à conseiller pour ceux qui voulaient se lancer dans la VO bon ça fait déjà plusieurs romans que je lis en VO mais bon c'était des romans que j'avais envie de lire donc je me suis dit je saute sur l'occasion c'est toujours des réductions c'est bon à prendre donc j'ai pris la première c'est Of Poseidon de Anna Banks la couverture est juste magnifique on voit pas trop de romans sur les sirènes et celui-là a vraiment de très bons avis je sais que les copines ont adoré et voilà en plus il est en hardback donc je crois qu'il était à 10 euros et des poussières donc bon voilà il est vraiment très très joli j'ai voilà j'ai très hâte vu tous les avis qu'il y a eu dessus et je sais pas quand est-ce que je le lirai mais j'ai hâte et ensuite toujours avec l'offre en fait j'ai acheté 2 romans j'ai pris Mean To Be de Lauren Morel voilà la couverture toute colorée qui est juste trop belle je crois que là c'est Big Ben d'ailleurs ce qui tombe bien si je vais à Londres ouais là il n'y a pas de résumé en fait c'est juste des quotes des auteurs c'est des citations c'est un petit peu pénible ça mais bon voilà je pense que c'est résumé mais je fais confiance à Justine elle l'a vraiment beaucoup aimé il faut dire que la couverture est aussi très sympa et ensuite donc c'est des romans que l'on m'a prêté parce que forcément je suis allée en vacances chez des copines blogueuses donc on a fait des échanges de romans donc notamment Lucie de Lulailly je lui ai emprunté Shadow and Bone de Leite Bardugo voilà je crois que c'est la saga Grisha qui est parue chez Castelmore et d'ailleurs j'ai entendu qu'ils allaient pas continuer la trilogie je crois qu'il y a que les deux tomes qui sont sortis ce qui est un petit peu débile soit dit en passant mais bon bref mais voilà ça c'est le tome 1 j'ai envie de tester je trouve que la couverture est très sympa voilà je crois que Lucie a bien aimé donc il y a pas mal de monde qui aime bien aussi cette série donc je tenterai à mon tour ensuite donc chez Justine je lui ai emprunté un roman dont je n'ai pas la jaquette parce que voilà avec le voyage ça allait sûrement l'abîmer donc je lui ai piqué Vicious donc je vous mets la couverture maintenant apparemment c'est un roman assez particulier je sais pas trop si je vais aimer mais voilà ça m'intrigue assez donc je me suis dit que je l'ai lui emprunté et je verrai bien par moi même et enfin donc là vous allez me dire quoi mais tu ne l'avais pas lu mais c'est pas possible et tout il y a un film qui va apparaître bientôt tout le monde en parle il se lirait génial blablabla j'ai lui emprunté je pense que ce n'est même pas la peine de présenter ce fameux roman avec Ok Ok voilà avec les avant-premières qu'il y a eu au Grand Rex etc etc oui je ne l'avais pas lu mais je me suis dit que voilà ce serait l'occasion de me lancer parce que je n'avais pas forcément envie de le lire à vrai dire le sujet me fait un petit peu peur j'ai peur de déprimer un petit peu ou de trop pleurer ou je ne sais pas on verra selon l'humeur dans laquelle je serai à ce moment là mais voilà j'ai quand même très hâte de lire donc je me ferai mon propre opinion et enfin j'allais l'oublier donc c'est un partenariat et là c'est un petit peu bizarre je vais vous dire parce que en fait je n'ai pas de partenariat avec cette maison d'édition et ça fait déjà deux fois qu'il m'envoie quelque chose donc bref j'ai reçu donc Tant que nous sommes vivants de Anor Bondou donc publié chez Gallimard Jeunesse donc c'est avec Gallimard que je ne suis pas en partenariat c'est pas comme Hachette là c'est Gallimard mais voilà il y a toujours des petits problèmes d'ailleurs concernant Hachette donc pour ceux qui sont en partenariat avec Hachette vous allez recevoir un mail suite donc à la vidéo que j'avais fait me plaignant de recevoir deux SP un en version A4 et un en version définitive normalement le système va changer je vous en dis pas plus dans la vidéo je pense qu'il y aura un mail de la Tachette Presse qui vous en dira un petit peu plus donc revenons à ce roman donc la couverture bon c'est des épreuves non corrigées mais c'est quand même un roman en lui-même donc ça va apparaître le 25 septembre à vrai dire le résumé me donne pas plus envie que ça mais en fait Gallimard Jeunesse met également avec le roman une lettre de l'auteur et la lettre de l'auteur m'a donné assez envie ça m'a assez intriguée et je pense que voilà ça pourrait me plaire finalement je pense que ma mère aussi ça pourrait lui plaire donc je verrai bien mais voilà je comprends pas pourquoi je l'ai reçu voilà ceci conclut mon email mailbox donc en fait j'ai coupé mon email mailbox en deux parce que comme je pars à Londres la semaine prochaine j'aurai sûrement d'autres romans à vous présenter et j'avais également quelques romans en ebook à vous présenter mais ça attendra la semaine prochaine donc j'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions je vous souhaite de très bonnes lectures de très bonnes vacances si vous y êtes et je vous dis à très bientôt salut